Généralement, lorsque l'on veut scraper des images, c'est qu'on veut le faire à partir d'un site d'e-commerce. Aujourd'hui, on va scraper des images sur AliExpress. Mais sachez que la méthode que je vais vous montrer est peu ou prou la même chose, peu importe le site que vous prenez. Prenez Amazon, prenez eBay, pour ne citer que cela. Lorsque l'on veut scraper des images, il faut comprendre que l'on va devoir passer en deux temps. D'abord, on va scraper les URL des images. Et ensuite, et seulement ensuite, on va pouvoir rajouter le visuel. C'est-à-dire qu'à partir de l'URL que l'on vient de scraper, on va pouvoir rajouter l'image concrètement dans un fichier Excel. D'ailleurs, cette dernière astuce m'a été rapportée par quelqu'un qui regarde peut-être cette vidéo. Dans ce cas, je le salue et je le remercie chaleureusement. Dernière chose, pour ce tuto, on va utiliser un outil de web scrapping gratuit qui se nomme Octoparse. Et là, il ne s'agit pas de dire, oui, c'est un outil un petit peu gratuit, mais au bout de cinq utilisations, tu vas devoir vendre un rein et si possible, vendre ta maman pour continuer à scraper. Non, 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 non. Octoparse est un outil qui est en freemium, donc une partie gratuite et une partie payante. Mais la partie payante correspond plus pour des petites équipes, voire des petites entreprises. Pour ce tuto, on peut rester à l'option gratuite. Et ce, peu importe le nombre d'utilisations. Et si jamais vous n'avez jamais utilisé Octoparse, je vous ai mis le lien pour le télécharger en description. Je m'appelle François et bienvenue dans ce tutoriel. Nous voici devant notre recherche AliExpress. Et tout l'enjeu de cette première partie de la vidéo, ce sera de scraper des URL d'images. Vous voyez que là, on va rechercher des téléphones, donc une recherche somme toute classique. Bien évidemment, prenez la recherche qui vous intéresse. Octoparse, vous allez prendre votre URL et on va la coller sur Octoparse. Là, si jamais vous connaissez bien mes vidéos, vous connaissez le principe, on a en face de vous cette petite pop-up qui nous dit d'accepter ou de refuser les cookies. Dans ce cas, on va activer en haut à droite ce qui s'appelle le Browse Mode. C'est ce qui va nous permettre de cliquer sur refuser les cookies, par exemple. Et là, on va changer deux paramètres. Alors, le premier, c'est que dans Timeout, on est à 20 secondes. Je vous recommande de mettre un petit peu plus élevé, toujours, prenez l'habitude. On va mettre 120 secondes et on clique sur Apply. Et la deuxième chose, c'est qu'on va enregistrer les cookies. Comme ça, la pop-up, ça va dégager au moment où on va pouvoir lancer notre tâche. On va aller dans Options, Use Cookie et Use Cookie from the Current Page. Maintenant, les paramètres sont bons. On va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va faire la pagination. C'est ce qui va nous permettre de scraper des images, oui, mais sur plusieurs pages. Vous voyez, là, on a plus que 7 pages. On en a, je ne sais plus, 10, 20, 30, peu importe. Alors, on va désactiver le Browse Mode et pour passer d'une page à une autre, on va devoir cliquer sur le bouton suivant. On clique dessus et on va faire Loop Click Single Button. Si jamais vous n'avez pas Loop Click Single Button, vous aurez probablement quelque chose comme Loop Click Single Element. On clique dessus et vous voyez que votre pagination apparaît. Dans certains cas, je crois que c'est le cas également d'Amazon et d'Ebay, vous aurez cette petite pop-up qui dit Ajax Setup. Alors, dans Ajax Setup, on va indiquer un temps d'attente d'environ 15 secondes. On met 15 secondes et vous voyez que dans les options, maintenant, ça y est. Ce que je vous recommande également toujours de faire, c'est de vérifier, de faire une double vérification comme quoi votre pagination fonctionne. Pour ça, rien de plus simple. On va aller scroller tout en bas. Voilà. On regarde, on est à la page 2. Donc, ça a bel et bien fonctionné. En cliquant sur le bouton suivant, on est passé de la page 1 ou de la page 2. C'est logique. C'est juste de la logique. Et pour vérifier, on va cliquer sur Pagination et encore une fois sur Click to Paginate. On refait un essai. Et là, on voit que si on scrolle, on est sur la page 3. Donc, finalement, tout fonctionne impeccablement bien. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle une loop item ou une boucle d'éléments. Alors, vous allez voir que la boucle d'éléments diffère un petit peu en fonction de si vous scrapez AliExpress ou un autre site comme Amazon. Et pour vous le prouver, je vais désactiver le Browse Mode et vous allez cliquer sur l'image du premier élément. Je clique dessus et là, on voit que 47 éléments similaires ont été trouvés. On pourrait se dire que ce n'est pas trop mal. Mais en réalité, il y a quelque chose qui me gêne. C'est que sur AliExpress et sur Amazon également, me semble-t-il, vous avez 60 éléments par page. Donc là, il m'en manque 13. Vous allez dire, ce n'est pas très gênant, d'accord. Mais essayons de faire les choses bien quand même. Alors, ça n'a pas été évident à trouver. Mais voilà la solution. Pour sélectionner les 60 éléments, on va devoir procéder comme ceci. On va scroller la page jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Puis, on va devoir remonter. De nouveau, cliquer sur le premier élément. Et là, vous voyez qu'il y a marqué que 60 éléments similaires ont été trouvés. Donc, bien évidemment, on ne va pas devoir le faire manuellement. Mais on va devoir dire à Octoparse de scroller la page à chaque fois. Alors, on va revenir sur « Go to web page ». Donc voilà, ça va revenir sur la page 1. Et dans les options, il y a quelque chose qui s'appelle « Scroll down the page after it's loaded ». Littéralement, en français, ça donne « Scroller la page vers le bas une fois que la page est chargée ». Donc là, c'est vraiment au sens littéral, mais je pense que vous comprenez l'idée. On clique dessus. Et là, on va dire « For one screen ». On va mettre 0,5 secondes. Et on clique sur « Apply ». Alors, grosso modo, je vous traduis ça un petit peu en français. Ça veut dire qu'à chaque fois que la page va se charger, on va scroller la page 100 fois avec un temps d'attente de 0,5 secondes à chaque fois. Et qu'une fois qu'on arrive en bas, donc c'est l'intérêt de cette petite case, eh bien, on arrêtera le processus et on pourra passer à la suite. Aussi, si vous me posez la question, c'est quoi la différence entre « For one screen » et « To the bottom of the page », eh bien, j'ai envie de vous dire, faites des essais. Parfois, il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre. « For one screen », en fait, c'est vous allez scroller une page à la fois. Donc, une page, une page, une page, une page, une page, etc. C'est très logique. Alors que « To the bottom of the page », c'est finalement ce qu'on fait lorsqu'on veut regarder des vidéos YouTube. On prend généralement le truc et on scroll tout en bas d'une fois, d'un seul coup. Et on refait le processus. Donc, ça permet de charger les choses plus rapidement. Et là, en faisant le test, je vous conseille de mettre « For one screen » qui fonctionne quand même bien mieux que « To the bottom of the page ». Maintenant, on va pouvoir refaire le processus manuellement. Et ne vous inquiétez pas, lorsqu'on lancera notre tâche, ça se fera, mais automatiquement, évidemment. Je scroll jusqu'en bas. Voilà, comme ceci. Je remonte. Je clique sur le premier élément. Donc là, il y a marqué que 47 éléments similaires ont été trouvés. Donc, j'ai du mal faire les choses. Je vais bien le faire. Voilà, je reviens. Je clique dessus. Et là, il y a marqué que 60 éléments similaires ont été trouvés. « Select all » et « Extract image URL ». Et vous voyez, c'est magique, c'est merveilleux. On a les 60 URL de la page. Là, on a presque fini. Mais souvenez-vous du principe de scroller la page. Là, on a scrollé la page, mais uniquement pour la page d'accueil. Donc, la première page. L'idée, c'est de répliquer le même processus sur l'ensemble des pages. Donc, la page 2, la page 3, la page 4, etc. Alors, d'abord, c'est quelque chose que je n'ai pas vu. On va glisser le loop item dans la pagination. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus logique tout de suite. On va cliquer sur « Click to paginate ». On va aller dans les options. On scroll un petit peu. Et on va faire le même principe. « Scroll down the page after it's loaded for one screen » ou « To the bottom of the page ». Vous pouvez faire un essai, pourquoi pas. 0,5 seconde. On clique sur « Apply ». Et voilà, vous avez terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder votre tâche et à cliquer sur « Run ». Là, vous allez mettre « Run on your device ». Et là, vous n'avez plus qu'à attendre que les résultats apparaissent. Alors, il y a quelque chose quand même que je vous recommande. C'est de cliquer là-dessus. Comme ça, vous avez un meilleur aperçu de ce qui se passe sur votre écran. On va laisser les données se scraper gentiment. Et on revient tout de suite. Nous y voilà. Alors, j'ai stoppé l'extraction. Je me suis arrêté à 480 lignes. Vous auriez pu scraper plus de lignes si vous le souhaitez. Moi, je me suis arrêté là parce que ça me suffit largement pour vous montrer un exemple. Maintenant, vous allez exporter vos données, vos URL d'images. Et comme ça, on va pouvoir passer à la deuxième phase. Vous l'enregistrez dans un fichier Excel ou CSV, peu importe. Et voilà ce que ça vous donne. Vous avez 480 URL qui attendent un visuel, qui attendent concrètement une image. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, on va procéder en copiant-collant ces lignes de code dans Excel. Oui, vous avez bien compris. On fait un copier-coller et on aura le résultat. Avant ça, quand même, deux choses. Tout d'abord, je vous recommande fortement de regarder auparavant cette vidéo. Je vous mettrai le visuel à l'écran. Parce que c'est grâce à cette vidéo que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants du processus. C'est toujours plus facile de retenir ce que l'on fait si on comprend ce que l'on fait. Donc, la vidéo de ce mec permet d'expliquer comment est-ce qu'on arrive à créer ces lignes de code. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien vers sa vidéo en description. Et enfin, si vous voulez juste copier-coller les lignes de code comme ça, faites bien attention et vérifiez bien deux paramètres. Les deux paramètres, ils sont là. Dans cette RNG range B2, j'ai mis B10 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les images, elles apparaîtront entre la cellule B2 et la cellule B10 000. Alors, j'aurais pu mettre B20 000, B30 000 si vous voulez. Mais là, dans le cas où j'ai 480 URL, j'aurais très bien pu mettre B2 et B480. Voilà. Une fois que vous avez bien vérifié ces deux paramètres, on va pouvoir mettre ces lignes de code dans Excel. Pour mettre ces lignes de code dans Excel, vous allez aller dans l'onglet « Développeurs » qui est juste à côté de l'onglet « Affichage ». Mais là, je sais ce que vous allez me dire. « François, moi je n'ai pas d'onglet « Développeurs » sur mon fichier Excel. Comment est-ce que je fais ? » Dans ce cas, vous allez aller dans « Fichiers », dans « Autres », « Options ». Et dans l'onglet « Personnaliser le ruban », vous avez votre petite case « Développeurs ». Vous voyez que si je l'enlève, je clique sur « OK », « Développeurs a disparu ». Et que si je remets « Fichiers », « Autres options », « Personnaliser le ruban » et que je coche « Développeurs », eh bien, elle apparaît d'elle-même. On va alors cliquer dans « Développeurs », puis dans « Visual Basic ». Par la suite, on fait un clic droit, « Insertion », « Module » et là, vous allez copier-coller vos lignes de code. Alors, nous voici « Ctrl A », « Ctrl C », « Ctrl V » et voilà. Maintenant, vous allez activer le module que vous venez de créer. À présent, on a presque terminé, mais il y a quand même un détail qui va vous chiffonner. Est-ce qu'à votre avis, votre image tiendra sur une cellule aussi petite ? Je n'en suis pas certain. Alors, on va devoir agrandir un petit peu nos cellules. D'abord, on va commencer par la colonne. On sélectionne une colonne, largeur de colonne. Et là, simplement, vous mettez la largeur qui vous correspond. Personnellement, je vais mettre 15. Voilà, ça agrandit un petit peu. Et pour ce qui est des lignes, on va sélectionner les lignes, clic droit, hauteur de ligne. Et là, je vais carrément mettre 60. Voilà, vous voyez qu'on a déjà un petit peu plus d'espace pour une image correcte. Maintenant, pour afficher nos images dans Excel, on va aller dans « Développeurs », « Macro ». Une fois qu'on a sélectionné notre module, on clique sur « Exécuter ». Et là, vous voyez que ça va prendre un petit peu de temps en fonction du nombre d'images que vous avez. Donc, je vous invite à faire autre chose et on verra tout de suite le résultat. Et voici votre résultat. Vous voyez que les images sont assez visibles. Le résultat est plutôt bien. Et ça se poursuit jusqu'à la ligne 480. C'est la fin de la vidéo. J'en profite pour vous remercier. On approche gentiment des 1 000 abonnés. C'est déjà énorme pour moi. Donc, merci beaucoup. Si jamais vous avez des suggestions, des choses sur lesquelles on n'a pas encore traité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est pas dit que je les prenne, mais au moins, ça fera un début d'interaction, un échange entre vous et moi. Si jamais vous avez besoin de moi également pour des projets en web scrapping, je vous ai mis le lien de mon site internet en description. Quant à moi, je vous dis très bon scrap à tous.